Salut à tous c'est MrLox, comment allez-vous ? Moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Vidéo expérience, donc dans cette vidéo en fait Pendant 5 jours, donc de lundi à vendredi Je vais devoir me lever à 5h15 Pour aller à la salle de sport à 6h Et enchaîner avec ma journée de travail Donc il y en a qui le font déjà, peut-être c'est très bien Et franchement je trouve ça top, moi je le fais pas, je fais le sport le soir Ou alors je fais une petite sieste, je vais faire mon foot etc Donc vraiment le matin, je me lève à 7h habituellement pour aller travailler à 8h30 Donc là c'est vraiment, je vais devoir me lever à 5h15 Faire ma séance de sport et enchaîner avec la journée de travail Donc dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs points à aborder Donc le premier point, comment je me sens déjà à chaque fin de journée et à chaque réveil Pour voir si je me sens bien, si je suis pas trop fatigué, comment est mon rythme etc Deuxièmement, je vais devoir adapter mon rythme de vie Donc ça veut dire que me coucher à minuit, 1h comme des fois j'ai l'habitude de faire C'est terminé, je vais devoir essayer de me coucher à 22h, 22h30 De toute façon, je pense que je vais pas tenir vraiment longtemps Si je commence à me coucher très 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 tard Et de toute façon au niveau des muscles, ça va pas tenir Troisième point, je vais voir si ça a amélioré mon rythme de vie C'est à dire, est-ce que je me sens plus en forme ? Est-ce que je suis beaucoup plus productif ? Est-ce que c'est bien de se lever un peu tôt ? De faire ma séance de sport le matin ? Est-ce que c'est mieux que le soir ? Est-ce que ça me permet d'être productif aussi ? Au niveau de la journée, il faut savoir que dans mon travail Je fais 8h30, 12h30 et 13h, 16h30 J'ai qu'une demi-heure de pause, c'est pour manger Donc il n'y aura pas de pause de 10h pour prendre du plus à manger J'aurai pas de pause de 1h pour faire une tièze, j'aurai pas du tout J'ai vraiment une demi-heure de pause et ce sera que pour manger Donc c'est vraiment, je vais pousser au maximum cette expérience Pour voir si elle est réalisable Et peut-être que je m'en servirai plus tard dans ma vie, j'en sais rien En tout cas, c'est sa première vidéo J'ai pris le temps de faire cette vidéo et tout, je la fais un peu tard Donc le premier soir déjà, je vais me coucher un peu tard Vous voyez qu'il est 23h06 Donc voilà, je vous montre On est le dimanche 26 juin Dans cette expérience, quelqu'un va me suivre Ça sera pendant cette expérience mon coach Donc voilà, je vous mets déjà son Instagram là Comme ça vous pouvez le voir, n'hésitez pas à aller le follow Ça sera mon coach pendant toute cette semaine Comme ça je vais vraiment faire des bonnes séances Des séances qui vont me démonter Des séances bien faites, pas de cheveux, des pompes Tous les jours de ça Ça sera vraiment très bien cadré avec des vraies séances, des vraies exos Donc voilà, moi je vais commencer à aller me préparer pour aller dormir Parce que mes affaires sont prêtes pour demain Ça va être dur je pense demain Mais voilà, donc tous les jours vous aurez mon petit compte rendu Etc, etc N'hésitez pas déjà à lâcher le petit pouce bleu Si ce nouveau concept vous plaît N'hésitez pas à vous abonner en masse Pour pouvoir donner de la force Et être vu au maximum Et surtout si le contenu vous plaît Sur ce, je vous laisse avec l'intro Et nous on se retrouve demain matin pour la suite Yo, il est actuellement 5h30 Donc j'avoue que ça pique un peu J'ai essayé de me faire un peu une coupe et tout Du coup je vais aller manger un petit truc vite fait La manière de ne pas être trop lourd J'ai déjà préparé mes affaires et tout pour la touche après J'ai pris de quoi grignoter après Pendant le sport et tout pour pas être trop mal Et puis après je vais peut-être à la boulangerie Me prendre de quoi manger Du coup on se retrouve après pour la salle de sport Donc voilà, je suis arrivé à la salle Là où je suis tout seul, j'ai la coupe Ça va pas du tout Et en fait, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens Je ne sais pas si vous entendez bien Il y a quand même des gens Au moins une dizaine de personnes Donc ça je trouve ça ouf qu'à 6h Il y ait autant de gens qui soient déjà à la salle Du coup c'est cool, je me dis au moins Il y a des gens qui, s'il faut C'est leur quotidien d'aller à la salle À 6h du mat' et d'enchaîner avec le boulot Donc je me dis peut-être que c'est un truc basique En tout cas pour moi c'est tout nouveau De devoir me lever aussitôt Et d'aller enchaîner direct une journée par du boulot Donc voilà, on se retrouve pour la séance Donc voilà, fin de la première journée Et à la salle là, je sors de la douche dans la voiture Il fait un temps de merde Et voilà, bon Bonne séance J'ai plus de bras En vrai niveau fatigue ça va Je suis pas fatigué du tout Même je suis très très bien réveillé Je trouve que c'est plaisant et tout Mais après quand j'ai plus de bras Et j'espère que ça va pas apporter préjudice Dans la journée Du coup on va voir Là je vais me chercher une petite salade Et tout coup pour aller manger tranquille cet après-m Et je vais prendre un peu de quoi déjeuner Donc voilà Donc voilà, on se retrouve Il est actuellement 16h49 Donc voilà, je viens de rentrer chez moi Donc mon premier ressenti C'est que ça va un peu fatigué J'avoue qu'un peu fatigué Parce que là je me suis couché un peu tard Mais après ça va dans l'ensemble J'ai eu mal un peu au bras pour ma séance de ce matin Mais après sinon dans l'ensemble ça va Pour ce premier jour je pensais que ça allait être pire Mon compte rendu de la journée en soi Quand j'ai travaillé ça allait au niveau du travail Je me suis senti très performant Toute la matinée j'étais en forme Donc voilà J'ai commencé à travailler Il faut savoir à 7h45 Parce que je suis arrivé en avance au travail Donc voilà J'ai fait 7h45, 16h sans m'arrêter Et j'ai pas été vraiment vraiment très fatigué J'ai été je trouve vraiment performant Toute la matinée Un peu moins ce l'après-m Parce que forcément j'ai pas eu de pause ou autre Donc c'était un peu plus compliqué Mais ça c'est normal Parce que j'ai pas eu de pause On se retrouve demain Pour la deuxième journée de ce défi Donc voilà Je commence à en péter là On est à peine le deuxième jour Il est 7h41 Un peu compliqué de réveiller ce matin Je me suis couché pas trop tard Non plus Moi je suis pas couché à 22h Donc là ça pique un peu C'était dur ce matin de se réveiller Faut que je m'active un peu J'ai la salle qui a 10 minutes de route Donc voilà Ça pique, ça pique Mais bon Faut se motiver Voilà il est 7h45 à peu près Un peu moins Et je suis sorti de la salle Là je suis arrivé directement au boulot J'ai oublié de tourner en sortant de la salle Donc là comment je me sens un peu fatigué Surtout au niveau des yeux J'étais beaucoup plus petit qu'hier Je pense que c'est le fait que je me sois couché un peu plus tard Après franchement ça va Dans le sens où j'ai beaucoup moins faim que hier Parce qu'hier j'avais la dalle en sortant Là j'ai pris un peu plus à manger Là je vais manger des pâtes Je me suis préparé une bonne gamelle et tout Pour pouvoir manger maintenant et après Comme ça moi je suis tranquille J'avoue que fatigué un peu au niveau des yeux Puis physiquement vu que j'ai fait du cardio Au niveau des jambes et tout C'est pas pareil que quand j'ai fait la muscu J'avoue que ça fatigue un peu plus Puis courir c'est différent que de porter du poids Donc ouais c'est une sensation différente d'hier En tout cas le point positif que je retiens dans tout ça C'est que je suis beaucoup plus réveillé On va dire Même si je suis un peu fatigué Je suis beaucoup plus réveillé Que quand je me réveille normalement Que je vais au travail Là j'avoue que je suis un peu plus en forme J'ai envie de faire des trucs J'ai envie de produire des choses Par rapport à d'habitude Où je me lève Je suis KO J'ai la flemme et tout Là j'avoue que dès le matin Ça me réveille Ça me donne envie de faire des choses Oh yo Bon Il est actuellement 17h33 J'ai mangé du coup des pâtes A 8h et quelques J'ai mangé un bon plat de pâtes Et j'avoue que vers 9h30 J'ai eu un méchant coup de barre Vraiment pendant 10 minutes J'étais KO à l'ouest J'ai mangé une nectarine J'ai mangé des trucs Qui me donnaient un peu de vitamine Je suis un peu KO Mais ça va franchement J'ai l'impression que ça tient plus que d'habitude D'habitude je me mets dans le lit Je suis fatigué J'ai envie de rien faire et tout Je suis vraiment plus KO Quand je tiens des heures normales Quand je fais le sport le matin Et qu'ils enchaînent ma journée Vraiment Là du coup je vais faire du montage Faire plein de trucs Et en fait j'ai envie de faire des choses Juste je me pose 5 minutes Tranquille Je prends du temps pour moi Et après je fais tout ce que j'ai à faire Et franchement pour l'instant ça va Sinon on se retrouve demain Comme d'habitude pour le réveil Pour le troisième jour de cette expérience Salut tout le monde Bon voilà Il est actuellement 5h35 Donc je suis vraiment KO Parce qu'en fait hier Je me suis endormie sans faire exprès Vers 19h Donc en fait je fais une petite sieste Jusqu'à 20h Ce qui fait que j'ai tué mon sommeil C'est à dire qu'après quand je voulais aller au lit Je n'ai pas réussi à dormir Jusqu'à minuit quelques Donc là je vous j'embête un peu Mais bon il faut y aller C'est comme ça je suis un peu fatigué J'avoue que je serais bien resté au lit Mais bon après c'est dans la tête Quand même Allez let's go On est parti pour le troisième jour Let's go Allez c'est bien Donc là pendant que je vous fais la vidéo Il est actuellement 17h30 Vous pouvez voir Donc on est au troisième jour Là ça devrait le faire En fait ce matin J'ai complètement oublié Après ma séance De faire une vidéo Tout simplement En fait je suis arrivé J'ai fait ma séance J'ai pris ma douche Je suis parti Voilà J'ai complètement oublié De faire ma petite vidéo Donc la vidéo Qui vous permettait de dire Comment je me sentais Après la séance Donc ce matin ça allait J'étais un peu fatigué Ça allait Grosse séance avec mon pote Fredo Qui m'a bien coaché Et tout Grosse séance Au niveau des bras Et du dos Voilà on va passer Pour demain Voilà on se retrouve demain Pour le quatrième jour Et avant dernier jour De cette petite expérience Voilà Voilà Quatrième jour De l'expérience Il est actuellement 5h30 Voilà ça va Étonnamment Je me sens mieux J'ai pas Calé Puisque ça me levait Pas une grosse grosse fatigue Franchement je me sens juste motivé Et je pense que j'ai déjà pris l'habitude De me lever pour aller au sport Désolé pour m'envoi du coup Parce que je me levais il n'y a pas longtemps Yo la team Il est actuellement 22h27 Là comme vous pouvez le voir Et donc j'ai fait ma journée de travail C'est passé pas mal de choses Donc j'ai pas tourné de vidéo Juste après le travail J'ai fait exprès J'ai fini à 16h A 16h je suis rentré J'ai fait un peu de Fortnite et tout Je n'ai pas fait de sieste Rien du tout J'ai à peine goûté J'ai fait du Fortnite Et à 18h j'avais une petite réunion au foot Donc c'est à dire que j'allais faire une réunion à 18h Et après j'ai enchaîné avec un petit tournoi de foot Donc c'est à dire que ce matin A 6h je suis allé à la salle Et ce soir à 19h30 Pendant une bonne heure Une heure Ouais à peu près une heure J'ai fait un foot Donc là je vous montre pas Que je suis un peu éclaté au niveau des muscles En plus je commence plus tôt que d'habitude demain Ça veut dire que demain Je dois faire ma séance Et m'activer Il faut qu'à 7h J'ai fini Parce que je commence une demi-heure plus tôt Donc même en fait En arrivant tôt au travail Je ne vais pas forcément faire beaucoup d'heures sub Donc demain ça va être très 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 compliqué Donc voilà Mais c'est le dernier jour Je suis motivé J'ai trop envie de finir cette expérience Et vous donner finalement mon compte rendu Sur ce on se retrouve demain matin Pour le dernier jour Et voilà Tim Bon Dernier jour Ça pique Ça vaut que lui ça pique C'est un peu tard du coup Ça pique pas mal Actuellement 8h 5h35 Donc voilà Je suis prêt à y aller Voilà J'ai un peu la tête d'un coltar Mais voilà On est prêt On est chaud Finir ce défi Donc voilà On se retrouve juste après Pour le petit débrief C'est parti Et voilà C'est la fin de cette vidéo Je n'ai pas fait de petit topo Juste après mon entraînement Tout simplement Parce qu'en fait Je n'ai pas eu le temps Je suis arrivé plus poil à l'heure Vu que je commençais plus tôt le travail Donc vous dire Comment je me suis senti Pendant cette semaine Quels ont été les avantages Et les inconvénients De faire ceci Donc tout d'abord Déjà je vais vous dire Que ça m'a énormément aidé De faire ce défi Tout simplement Parce qu'en fait finalement J'ai ultra kiffé De faire ces entraînements Le matin Pourquoi ? Parce qu'en fait J'étais vraiment déterminé Dans la journée C'est à dire qu'en fait Ça me réveillait de ouf C'est à dire que je me levais plus tôt Mais toute la journée J'étais réveillé Et j'étais on va dire En forme Dans le sens où J'avais envie de faire des choses J'étais motivé à faire des choses Et quand je rentrais chez moi Je ne me disais pas Il faut que j'aille faire le sport Non j'étais là J'avais fait mon sport J'ai fait mon travail Je n'ai plus qu'à rentrer chez moi Me poser Soit faire des vidéos Soit jouer aux jeux vidéo J'étais tranquille Donc ça c'était Le premier bon point Le fait que Ça me réveillait dans la journée Le second bon point Je l'ai abordé Déjà précédemment C'est le fait que du coup J'avais du temps libre Après pour moi Vu que c'était fait le matin L'après-midi J'étais tranquille Après mon travail Troisième bon point Je trouve que mentalement Ça fait du bien Ce n'est pas vraiment Comment l'expliquer Ce ressenti Mais je me sentais mieux De faire du sport le matin De faire ma journée Et de terminer comme ça Que de me lever Faire ma journée Aller au sport En fait je pense Que le fait de finir Ma journée de travail A 16h et quelques Et du coup D'être après libre Je me sentais mieux Mentalement Je me disais Que je pouvais faire Ce que je voulais On va dire derrière Que lorsque je faisais Ma journée de travail Que j'allais au sport C'est à dire Que je rentrais A plus de 19h Il y avait des bouchons Il y avait tout ça Et je pense que mentalement Ça joue énormément Un quatrième bon point Ce que j'ai remarqué C'est qu'en fait Le fait de faire mon sport Le matin Ça me vidait de l'énergie Il pouvait y avoir Un peu d'énergie positive Mais il y avait beaucoup Tout ce qui pouvait être négatif Est évité dès le matin C'est à dire qu'après J'étais beaucoup plus détendu Peut-être que c'était La fatigue ou autre Mais vraiment Le fait de faire le sport Le matin Mais j'avais ma motivation Et derrière J'étais beaucoup plus détendu J'allais prendre les choses Différemment Que quand je suis au travail On a un peu les nerfs On est un peu énervé Surtout si il y a un peu de retard S'il y a des bouchons le matin Alors que là J'avais fait mon sport J'étais tranquille Je savais que j'allais être À l'heure au boulot Je savais que j'étais tranquille Tout ça en fait Vraiment À être beaucoup plus positif Après Dans les points négatifs Ce que j'ai retenu C'est que faire Toutes les semaines 5 jours Le matin Le sport C'est impossible On se couche pas tout le temps 22h Il peut y avoir Un truc qui fait Qu'on se couche un peu plus tard Donc faire 5 jours D'affilé le matin Personnellement Je ne pourrais pas Ensuite Le second point négatif Que j'ai pu trouver C'est que Au niveau de 14-15h Quand on va être au travail Malgré la performance Qu'on peut avoir De 8h à 13h 13h30 On va manger Véritablement Le midi On a un très gros coup de barre Juste après Donc soit On mange On a assez de temps de pause Pour faire une sieste Soit vous mangez Et vous avez un gros coup de barre Qui va arriver Troisième point négatif Ça va être peut-être que moi Mais quand je sors du sport J'ai la dalle Et j'avoue que Si tous les matins Donc si de temps en temps Ça va Mais si on revient sur le fait Que ce soit tous les matins Tous les matins Devoir manger en plus À 8h Déjà économiquement Ça peut coûter Parce que moi je vais me faire À chaque fois un plat C'est-à-dire ça On rajoute un plat par matin Au lieu d'un petit déj' Un petit café ou autre Ça va être un plat Donc je vais devoir faire des pâtes Des haricots De la viande Etc Etc De quoi me mettre bien Du coup je vais manger à 8h Etc Enfin Voilà C'est un coût économique Et manger salé Il faut pouvoir manger salé Le matin Donc c'est les points négatifs Que j'ai pu relever Et les points positifs En tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à la partager À commenter Si ça vous a plu Ou si ça ne vous a pas plu Ou si bien sûr Vous allez à la salle le matin Le soir N'hésitez pas à mettre N'importe quel commentaire Je prends Bien sûr que ce soit constructif Et intelligent Voilà N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Et à vous abonner Sur ce je vous laisse On se trouve pour d'autres vidéos plus tard Ciao tout le monde